J'ai jamais été deux ans, c'était 12 mois, c'est passé il y a 8 mois. Effectivement, on est comme vous, on pense qu'il n'y a pas assez de formation. Pas assez de formation initiale, pas assez de formation continue surtout. On est bien d'accord là-dessus. Il manque des fonctionnaires de police. Vous voulez en embaucher 10 000 si j'ai bien compris ? Non ? Oui, non ? Non ? Voilà, là-dessus, on est plutôt d'accord. Là où ça ne va pas, c'est la dissolution des BAC. Je crois qu'il ne sait pas ce que c'est une BAC en fait, M. Mélenchon. Alors expliquez-lui. Je vais l'expliquer parce que je crois qu'il n'a pas bien compris le fonctionnement des BAC. Moi, je suis en BAC depuis 5 ans et ça fait 20 ans que j'exerce en Seine-Saint-Denis, sur la voie publique. Je ne suis pas caché dans un bureau, je suis sur la voie publique. Là, j'ai travaillé cette nuit. Mes deux dernières interventions en tant que BAC, ça a été d'aller au secours de deux femmes qui se faisaient battre par leur mari à 3h du matin. C'était ça l'intervention de BAC, c'est ça la BAC. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas vos caricatures et vos amalgames que vous dénoncez d'ailleurs quand vous parlez de la communauté musulmane, et vous avez raison. Vous faites la même chose avec la police nationale et ses fonctionnaires. Exactement la même chose. Pareil. La BAC, je n'arrive pas le matin au boulot en me disant « je vais bien choper un gamin de 15 ans, lui bourrer un peu la tronche et puis lui piquer sa barrette de shit ». Vous croyez que c'est ça mon délire ? Vous croyez que je vais jouer de faire ça moi ? Arrêtez. C'est une caricature ridicule en plus. Et c'est irresponsable. Pourquoi ? Moi, je suis sur une circonscription de 60 000 habitants. La nuit, il y a deux véhicules. La police secours et la BAC. La police secours, elle est toujours engagée à des déplacements, elle n'est jamais disponible. Il ne reste que les BAC. Vous, vous voulez les retirer. Qui va aller sur une mission d'urgence ? Qui va aller porter assistance au gamin qui se fait raqueter au lycée ? Qui va aller défendre la femme qui se fait battre par son mari la nuit ? Qui va faire ça ? C'est le corps de métier. À Dijon, les jeunes qui avaient des kalachnikovs, c'est la police de proximité, à la bonne franquette, ils vont gérer le problème, vous pensez ? Moi, je ne pense pas, moi. Eh bien, alors arrêtons-nous. Arrêtons-nous là-dessus. Ils sont des interventions qui les interpellent. Et après, mettons la police de proximité en route. Il n'y a pas de problème. Ok, on parle de technique. Donc, ils avaient des mitraillettes. Qu'est-ce que vous proposez de faire ? De tirer dessus ? Si je me fais braquer avec une mitraillette, évidemment. Et j'espère le tuer, oui. C'est une évidence, oui. Quelqu'un a tiré des coups de mitraillette ? Ils avaient des mitraillettes ! Mais enfin, vous savez... Donc, ce qui s'est passé, on a contrôlé un groupe d'individus dont un était porteur d'un ciseau. Enfin, il se battait en tour, en fait. Donc, un avait un ciseau. J'ai désarmé ce jeune avec ce ciseau. Et lorsque j'ai attrapé par le coup, il a été blessé ici. Il a eu un plein de suture. Il n'a pas déposé plein de contre-moi. J'ai appelé immédiatement le procureur. Vous l'avez foutu en garde à vue et son père aussi. Ce n'était pas pour ça. J'ai appelé le procureur et personne n'a suivi. Je n'ai pas du tout été mis en cause dans cette affaire. C'est une non-affaire. Mais je vois la bassesse du débat. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu tout à l'heure avec Zemmour. Non, pourquoi vous avez... Ah, ben voilà. Ça y est, le mot est lâché. Ah oui, avec M. Zemmour, c'était bas. Votre comportement, oui. Oui, oui, mon comportement. Et le vôtre, il est normal. Vous collez en garde à vue le jeune, vous collez en garde à vue son père. Je ne suis pas candidat. Vous savez, oui, vous n'êtes pas candidat, mais moi, je le suis. Et si je suis élu, le ministre de l'Intérieur ne permettra pas de continuer à exercer ce métier. Les policiers sont républicains. Vous, vous ne l'êtes pas républicain. Non, non, monsieur, moi, j'ai connu la police de M. Bernard Delplat. Vous ne m'impressionnez pas la peine de hurler. Vous ne l'êtes pas sur la voie publique. C'est ça. Yannick, vous dites que... Vous obéirez comme les autres. Mais j'obéis parce que moi, je suis républicain. Exactement. Je suis un fonctionnaire qui oublie. Tout à fait. Vous ne serez pas à la loi, monsieur. Conformons. Merci.